Je remets encore ma gâte. Yannick est capitaine de ce navire depuis 6 ans. La semaine quand on est là, il n'y a pas de mouvement de navire. Nos marins se mettent au travail à faire de l'entretien, l'entretien de la rouille, peinture. Il fait partie des 18 salariés de la société Sowemar. Celle-ci a vu le jour à la création de l'usine du Nord, grâce à l'association d'une famille de la tribu de Gatop avec les clans de bord de mer. Comme la majorité de ses collègues, en intégrant la Sowemar, Yannick a bénéficié d'une formation. Le trouver des diplômés marins pour travailler, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de marins qui se forment ou du personnel qui se forment. Dans la société, on essaie de les accompagner dans l'opportunité pour gravir encore d'autres brevets maritimes. Avant l'installation de l'usine du Nord, au début des années 2000, Vaud vivait essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. France Debiens est une figure de cette époque. Aujourd'hui, il transmet ses valeurs et son patrimoine à son petit-fils. Il y a eu des grandes foires à Vaud pour l'agriculture. Et c'est le nickel qui a fait que les gens sont partis travailler au nickel ou gagner un peu plus d'argent. Et puis, on a un peu abandonné l'agriculture. C'est regrettable parce qu'il faudrait relancer tout ça maintenant pour tous ces jeunes qui sortent du collège avec des diplômes. On va récupérer que les plus gros. Les petits, on va les arracher pour soulager le pied-mer. Dylan est diplômé d'un BTS développement agricole en région chaude. Depuis deux ans, il est maraîcher. Il cultive du tarot et de la pastèque sur seulement deux hectares car la faible ressource en eau ne lui permet pas de s'agrandir. Il y a un vieux projet qu'il faudrait essayer de relancer. Ce serait le barrage anti-celles sur la rivière Latémala. Ça permet d'augmenter la ressource en eau du village de Vaud et donc les surfaces à cultiver. Nous avons du poulet mariné, nous avons du bœuf sauté ou du porc sauté. Ancienne salariée, pour continuer à travailler sur Vaud, Aurélie a aussi monté sa propre affaire. Elle est installée sur un emplacement communal dédié aux roulottes depuis mai dernier. J'aurais bien voulu avoir des tables comme dans les autres infrastructures des autres villages. Là où il y a les roulottes, tout le monde a des tables. Mais bon, c'est pas évident. Alors des tables et puis même peut-être avoir plus d'informations sur le village parce que j'ai beaucoup de clients, ce sont des métropolitains, qui arrivent et puis viennent à la roulotte. Alors ils me demandent où est-ce qu'on peut aller pour aller au cœur de Vaud, qu'est-ce qu'on peut faire. Former les jeunes, aider les agriculteurs, attirer le touriste, des pistes de développement lancées par les habitants de la commune pour rester sur leur terre d'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.